J'ai grandi au pied des Blue Ridge Mountains, en Virginie, pas loin de Charlottesville. Chez nous, c'était vraiment le fond de la misère. Mon père était alcoolique et il se droguait. Il n'était pas souvent à la maison. Moi, j'étais celui du milieu. Je me faisais toujours tabasser. Vous savez, celui du milieu, même s'il n'a rien fait, c'est lui qui prend. On était dans une école plutôt bien. Mais comme on était de loin les plus pauvres, on se faisait embêter. Les autres se moquaient de nous, alors je me suis mis à me battre. J'ai jamais agressé personne, mais je supportais pas qu'on m'humilie. Alors ceux qui cherchaient la bagarre, ils me trouvaient. Je les prenais et je leur mettais la tête dans les toilettes. J'ai jamais su faire que ça, me battre. C'est mon père qui nous poussait. Il nous faisait scier des poutres pour nous endurcir. Il disait, si vous vous battez, vous avez intérêt à gagner. Sinon, je vous en mets une couche. Voilà. C'est malheureux, mais mon enfance, c'était ça. J'ai jamais connu autre chose que la violence. C'était pas juste une façon de réagir à un problème, c'était la vie. Et maintenant, je purge 1214 années incompressibles dans l'état de Virginie. Voilà. C'est tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La détention à l'isolement pour moi, c'est la solitude extrême. Et l'ennui. La solitude, surtout. On a beau être un gros dur, on a beau se la jouer Bruce Lee toute la journée, on en bave. Ça fait atrocement mal. J'ai l'impression d'avoir été enterré vivant, et que tout le monde marche au-dessus de moi. Je les entends, je les entends, mais ils ne m'entendent pas. Voilà ce que je ressens. Je me sens oublié. Et ça, c'est pas agréable du tout. Quand on est seul, on se replie sur ses propres pensées, sur soi-même, on n'a vraiment personne. On est véritablement seul. Les gens qui disent « Ah, j'aimerais bien être seul », je crois qu'ils ne savent pas ce que c'est la vraie solitude. C'est un cauchemar. Je suis à l'isolement depuis huit ans. Ici, on est privé de tout contact. Et chaque fois qu'on quitte sa cellule, il faut mettre une tenue spéciale. Et puis on est menotté et entravé. On sait qu'il y a un type armé là-haut. Il ne te vise pas forcément, mais il se tient prêt. Quand on va à la douche, on peut se parler à travers les portes. On peut aller dehors dans des cages pendant une heure, certains jours de la semaine. Ici, on vit au milieu de centaines d'autres types. Prisonniers et gardiens. Mais en fait, on est seul. Tournage. Tournage. C'est parti. C'est parti. Red Onion a ouvert en août 1998. C'est un établissement d'isolement carcéral de haute sécurité niveau 6. On appelle ça Supermax. C'est un lieu entièrement verrouillé. Ici, la plupart des détenus restent dans leurs cellules 23 heures par jour, 7 jours sur 7. J'ai commencé comme directeur adjoint. Ici, on récupère les détenus signalés pour comportement négatif. En gros, les pires de tout l'état de Virginie. Ils arrivent ici en provenance d'autres établissements pour y être détenus dans des conditions de sécurité renforcées. ...n'ont fait partie. ...n'ont fait partie. ... ... C'est parti ! Je m'appelle Michael Kelly. Je viens de South Central, Los Angeles. Je ne connais personne dans ce coin, pas de famille, pas d'amis. Je suis venu en Virginie pour déposer quelqu'un en voiture et j'ai commis deux vols à ma armée. Les tribunaux de Virginie m'ont collé 38 ans pour deux vols à ma armée. Si j'avais su que je prendrais 38 ans pour deux vols à ma armée, j'aurais jamais fait ça, c'est clair. J'allais pas foutre ma vie en l'air pour deux vols à ma armée, c'est absurde. Mais je savais pas que c'était si grave en Virginie. En Californie, j'aurais pris huit ans, pas plus. Je savais pas que la société punissait ça si lourdement en Virginie. Quand j'étais petit, je voulais être gangster, comme mon père. Là d'où je viens, en Californie, c'est pas si bizarre, ça fait comme partie de notre culture. C'est un truc de quartier. Le quartier, c'est comme une famille, c'est toute notre vie. Et les jeunes prennent tous pour modèle les plus grands. Je veux être comme lui, je veux la même voiture, les mêmes filles. Je veux avoir sa vie quand je serai grand. C'est ça mon Amérique. Et maintenant, je suis en taule. Ils m'ont mis à l'isolement parce que je me battais. Rester 23 heures par jour dans une cellule comme ça, c'est déjà un défi en soi. Seul dans cette cellule pendant tant de temps, c'est un défi mental. Tout ce qu'on vit, ça se passe dans cette petite boîte. Il faut se trouver des choses à faire pour pas devenir fou. Tous les jours, toute la journée. Moi, par exemple, ce qui me fait du bien, c'est de faire le ménage. Quand je me lève, quand je me couche, je nettoie. Le sol, les murs, l'évier, tout. Tout est nickel-chrome. C'est un peu comme un TOC. Je dois être un peu dingue. Les gardiens peuvent pas vraiment comprendre. Eux, ils passent juste la moitié de leur temps ici. Après, ils s'en vont. Ils repartent dans la vraie vie. Notre vie, elle est ici. Le sol, le sol, le sol, le sol. de l'air du sud. C'est fini par l'air du sud, et puis la pluie se développe. Donc, c'est juste à commencer à développer maintenant. Les températures se déroule. Sous-titrage ST' 501 Il y a des jours où c'est tranquille et d'autres où le niveau de stress est au maximum. C'est comme si on était en prison nous aussi, parce qu'on est obligé de revenir et de remettre ça le lendemain. Mais on essaie de rester positif. Pour que tout soit sous contrôle, il faut vraiment être très ferme. On s'endurcit quand on travaille dans une prison comme celle-là. C'est déjà un exploit de garder son calme avec certains de ces types. Il y a des jours où on a l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Les incidents s'enchaînent non-stop. Je suis chef de secteur pour le bâtiment D. Ça fait 16 ans que je travaille pour l'administration pénitentiaire. J'ai été promu sergent, puis lieutenant, et maintenant je suis chef de secteur. Le plus difficile pour certains gardiens, c'est d'arriver à débrancher en rentrant chez eux. Après avoir été 12 heures par jour en état de vigilance, dans un lieu avec un potentiel de violence énorme, on a du mal à laisser retomber la pression. On reste sur ses gardes. Ça ajoute au stress de ce métier. On voit tout sous un autre angle. Quand je pars en vacances, et que je suis au milieu d'une foule avec ma famille, je suis toujours en alerte. C'est à cause de ce métier. Le travail est très dur ici. On devient moins confiant, parce qu'on sait qu'on peut se faire agresser et cracher dessus. On est tout le temps en contact physique avec eux, qu'ils aillent à la promenade ou à la douche. Ça peut déraper à tout moment. C'est dur de travailler dans un lieu où 800 personnes vous détestent à mort à cause de la couleur de votre uniforme. Il y en a qui font comme s'ils vous aimaient bien, mais en fait, c'est du jeu. Ce ne sont pas nos amis. Ils te feront du mal s'ils en ont l'occasion. Et ça, ils ne feront jamais l'oublier. Il faut accepter cette prison pour se caler. Et ça prend du temps de s'y adapter pour pouvoir se dire en fin de compte, c'est juste un boulot après tout. Je ne vis pas ici. C'est un boulot après tout. Voilà, c'est parti. Je m'appelle Lars Hansen. J'ai pris perpète. Et la prison à perpétuité, en Virginie, c'est incompressible. Quand on y est, on y reste. Ceux qui ont une date de sortie prévue, ils ne voient pas les choses de la même façon que les gens comme moi, qui ont pris perpète. La prison à vie, c'est jusqu'au bout. C'est déprimant. C'est triste. Parfois, ça t'écrase. Alors, quand on doit vivre avec ça, année après année, ça finit par taper sur le système. J'ai 41 ans. Je suis incarcéré ici, en Virginie, depuis près de 20 ans. J'ai commencé à faire des bêtises, rien de grave, à l'âge de 13 ans. Pourtant, j'ai de bons parents, qui m'aiment et qui ne m'ont jamais battu, qui m'ont appris à respecter les autres. J'ai un frère qui vit au Texas. On est pareils. À part que moi, j'ai fait les mauvais choix, et pas lui. Il s'en sort vraiment bien. Quand j'avais 17 ans, j'ai tiré sur un type, et j'ai fait 5 ans et demi de prison à Eggers Town. Je pense que ça m'a fiché en l'air, parce que c'était très violent là-bas. C'est ce que j'ai dit au juge d'application des peines, et ils m'ont mis en liberté conditionnelle. Je suis rentré chez mes parents à 22 ans, et j'y suis resté 6 mois. Mais dans ma tête, j'étais pas sorti de prison. En prison, tu te laisses pas faire quand on te manque de respect, ou quand on essaie de t'arnaquer. Un jour, j'étais à une station service avec ma copine, et là, deux types ont commencé à la brancher. Ils étaient vraiment lourds. Ils insistaient encore et encore. Alors là, j'ai pété un plomb. J'ai sorti mon couteau et je les ai tués. Et j'ai pris perpète. Je suis ici pour tentative d'évasion. J'ai escaladé une clôture et je me suis salement blessé. Je suis resté coincé dans les barbelés et j'ai perdu tout mon sang. Je me suis réveillé dans l'hélico, ils m'ont évacué et m'ont sauvé la vie pour m'emmener ici. Et depuis, je suis à l'isolement. L'isolement, c'est pas évident pour les détenus parce que si on fait pas attention, on finit par s'adapter et devenir asocial. Il y en a même qui perdent la boule. Imaginez un peu. Vous pourriez vivre dans une salle de bain pendant dix ans ? C'est pas bien d'enfermer quelqu'un dans une pièce si petite. Ça n'a rien à faire. Franchement, c'est inhumain. Je sais, on est des criminels, tout ça, mais passez-moi l'expression, ça me fout en l'air. Je suis à l'isolement depuis dix-sept ans. Mais en prison depuis vingt-sept ans. Au départ, c'était pour quel délit ? Attaque à ma armée. Et pendant l'une d'elles, j'ai blessé quelqu'un. Ils ont dit blessure volontaire. En fait, j'ai pas tiré sur le type. J'ai tiré en l'air pour qu'il se couche par terre. La balle a ricoché sur la poutre métallique du plafond, puis sur le mur en briques et le caissier l'a prise dans le pied. J'ai pris trente ans pour ça. Pour une balle qui a ricoché. Je voulais faire de mal à personne. J'ai tiré en l'air. Ça a même été dit par les témoins. Mais le juge a dit qu'il y avait intention de blesser. Et pourquoi on vous a placé si longtemps à l'isolement ? J'ai tailladé le gardien au visage et au cou. C'était le 26 décembre 1996. C'était pas la chose à faire. J'ai eu un coup de chaud. Et je m'en mors les doigts depuis 17 ans. En 1986, après mon procès, j'avais un papier qui disait qu'au bout de 10 ans, je pourrais faire une demande de liberté conditionnelle. Et puis en 1995, ils sortent une nouvelle loi qui dit « Fini la liberté conditionnelle ». Après, plus rien n'était pareil. Alors j'ai pété un plomb. « 1995, ils me suppriment la liberté conditionnelle. » « 1996, j'agresse le gardien. » Et depuis, je suis ici. J'arrive dans le système carcéral et là, bagarre, tatouage, trafic. C'était une prison normale et mon voisin de cellule me dit « Il y a un type qui raconte à tout le monde qu'il va te violer. Il va te mettre KO et après, il va te violer. » « Ok, je lui dis « Si j'avais un couteau, je lui couperais la gorge. » Et il me fait « Je t'en fabrique un. » C'était encore l'époque des cassettes audio avec leur boîte en plastique. Il a pris la boîte, il l'a fait fondre avec un briquet et il l'a plié en deux. Puis il a fait pareil avec une autre. Il a pris trois lames de rasoir toutes neuves et les a scellées entre les deux plaques. Le lendemain, à la promenade, le type est de l'autre côté de la cour. Je m'approche de lui par derrière et avec ma main gauche, je lui couvre le visage. Je pointe mon genou contre ses reins et je lui tranche la gorge d'un côté à l'autre. Son pote crie « Mon Dieu, non ! » et il part en courant vers la porte aussi vite que Superman. Le type se retourne. Je ne l'avais pas entaillé très profond. Ce n'est pas si facile de tailler dans la gorge. Il y a tous les ligaments, les tendons, c'est plus dur qu'on croit. Mais il saignait comme un cochon. Donc il se retourne et je commence à le tabasser à mort. Les gardiens courent vers moi et avant qu'ils puissent m'attraper, je me lève, je recule. J'avais fini le boulot. Ils m'ont menotté et ils m'ont emmené ici. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui est une capacité de la marqueur. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vos rangs ne sont toujours pas droits. Alignez-vous. On a 6 détenus en état de trouble psychiatrique. Leur feuille de suivi doit être affichée à leur porte avec les instructions de la direction. Les Glock 40 sont arrivés. Préparez bien vos cartes pour les percevoir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pour le reste, RAS. Une bonne et tranquille journée à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Quand on commence à travailler dans la pénitentiaire, on se rend compte assez vite qu'on ne fait pas n'importe quel métier. On est là pour faire respecter la loi. Tous les jours, on protège le public, on sauve des vies. Et ça, c'est gratifiant. Quand on rentre chez soi, le soir, qu'on pense à ce qu'on a fait dans la journée, on peut se dire qu'on a vraiment servi à quelque chose. J'ai commencé en 2000. Ça fait donc 14 ans que je suis ici. Avant, je faisais des prélèvements sanguins dans un hôpital. Ce qui m'a attirée ici, c'est la sécurité de l'emploi. Sans compter que dans la région, pour une femme, ce n'est pas évident de gagner autant qu'un homme. C'était important pour moi. Dans la région, il y a beaucoup de mines de charbon. Pendant des années, ça faisait travailler plein de monde. Il y a des Syries aussi. Mais ce ne sont pas des emplois qualifiés. Quand la prison de Red Onion a ouvert, ça a créé pas mal d'emplois. Alors qu'en même temps, les mines fermaient et le chômage augmentait. Au départ, on employait beaucoup de gens des mines. Presque toute ma famille a travaillé à la mine. Sauf moi. Avant de venir ici, j'étais dans le bâtiment. Mais vous savez, avant, toute la région vivait du charbon. Et maintenant que tout ferme, c'est de plus en plus difficile de vivre ici. Les gens ont du mal à s'en sortir. Mon père travaille encore à la mine. Ça va faire 40 ans qu'il y ait. Je viens d'une famille de mineurs. Dans la région, c'était vraiment le plus gros secteur d'emploi. Et le seul. Travailler à Red Onion, c'est dur. Mais pour moi, c'est un bon boulot par rapport à la mine. Tous les jours, les chefs de secteur font leur tournée pour voir où en sont les détenus de leur bâtiment. C'est important de les connaître. C'est un bon boulot par rapport à la mine. Chaque détenu a ses problèmes. Et ils veulent tous une solution, bien sûr. Mais la solution ne leur convient pas toujours. Pour certains détenus, on a l'impression que l'isolement, c'est ce qu'ils cherchent. Que c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Il y en a qui ont peur, pour certaines raisons, de vivre dans le régime général. Et puis, il y a ceux qui refusent carrément de coopérer. Si un détenu se comporte mal, ça a des conséquences. S'il continue à faire des siennes, à semer le trouble, on prend des mesures disciplinaires. C'est un décembre réaction. C'est ce que tu tienes a faire de la réaction? C'est ce que tu faisais de la kicker? C'est ce que tu faisais-tu? C'est ce que tu faisais-tu? T'as vu-tu ça que tu faisais-tu. C'est-tu que tu faisais-tu? Je te faisais-tu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si vous vous comportez bien, que vous vous montrez coopératif, vous passez en niveau 1. Là, vous avez droit à un objet électronique et même à quelques dollars de plus de cantine. Si le détenu continue à coopérer, il peut passer en niveau 2, où il obtiendra des privilèges supplémentaires, un peu plus de produits de cantine et bien sûr, une télévision. J'adore la télé parce que c'est mon seul contact avec la vie, avec le monde extérieur. J'ai fait 13 mois sans, et maintenant, je l'aime, ma télé. J'ai vu une émission l'autre jour sur Discovery, un type qui construit des maisons dans les arbres. De vraies palaces miniatures. Dans les arbres. Et aussi des vaisseaux spatiaux, ce genre de trucs. Moi, j'aurais adoré faire une école d'art. Quand je me lève, je regarde les émissions du matin. Les infos régionales, la série Marier deux enfants. C'est par ça que je commence. Des fois aussi, je regarde un film. Mais ça me rappelle des souvenirs. Des choses que je faisais avant et qui me manquent. Ça me déprime. Alors j'éteins la télé ou je zappe sur une autre chaîne. Vous connaissez l'émission de Bear Grylls ? Ce type qui part dans la nature avec juste un couteau et les vêtements qu'il a sur le dos. Et qui se débrouille ensuite avec ce qu'il trouve sur place. J'adore. C'est toute mon enfance. Quand je rentrais de l'école, je ne regardais pas la télé. J'allais dans les bois, je grimpais aux arbres, je dévalais les pentes, j'escaladais les rochers. J'adore ça, ça me manque. Ici, on a des vitres dépolies, on ne voit même pas à l'extérieur. Pas d'arbres, rien. En Virginie, 90% des délinquants retournent à une vie normale en société. Autrefois, les détenus qui avaient vécu à l'isolement pendant longtemps passaient directement chez le conseiller d'insertion et de probation. On leur enlevait leurs entraves et on les renvoyait dans la société en espérant qu'ils se réadaptent. Notre but maintenant, c'est de pouvoir leur retirer leurs entraves ici. On prend ce risque à l'intérieur de la prison pour éviter les problèmes à l'extérieur. Et pour sortir de l'isolement, ils doivent participer à notre programme de réadaptation. Cette semaine, on va parler des outils pour nous aider à gérer la colère. Alors, je vais vous demander comment, tout au long de votre vie, vous avez appris à exprimer votre colère. Ce sera le module 3. Vous pensez qu'exprimer sa colère, c'est quelque chose qui s'apprend ? Moi, j'ai appris par les gens autour de moi. J'ai grandi dans un quartier violent, il fallait se battre. En grandissant, on apprend les moyens d'obtenir ce qu'on veut des autres. Parfois, c'est par la violence, l'intimidation, l'agression physique ou psychologique. Dans les prisons, beaucoup d'hommes sont là du fait des leçons qu'ils ont apprises en grandissant. Décrivez-moi des formes de comportement violent que vous avez pu avoir. Moi, j'ai tout coché. Bousculé, jeté par terre, donné des coups de pied, étouffé, boxé, menacé d'une arme, rendre invalide et même tué. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Quand ça arrive, c'est juste que je m'emporte et je ne réfléchis plus. Je me dis, allez, je vais le dominer physiquement et j'aurai ce que je veux, au lieu d'agir de façon rationnelle. Vous oubliez pourquoi vous faites ça. En fait, je pète un câble. C'est un programme en sept étapes. On essaie de les préparer à bien se comporter dans le régime général. Les détenus qui ont passé toutes les étapes pourront réintégrer le régime pénitentiaire général. Ils ne sont plus entravés, ils peuvent faire du sport en plein air et on les laisse circuler et aller à la cantine. Je m'appelle Dale, j'ai 23 ans. Je suis en prison depuis 2005, depuis l'âge de 15 ans. Et j'ai passé presque deux ans à l'isolement. C'est vraiment bien cette chance qu'il nous donne d'avancer et de faire ce programme de réadaptation. De toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est ça ou rester toute la journée dans sa cellule. L'isolement à long terme, c'est vraiment dur. On vit dans une confusion permanente. Il y a beaucoup d'agressivité. Les détenus qui se balancent leurs excréments, leur urine. Moi, j'ai fait des crises de panique là-dedans. Ça me détruit. On n'est plus jamais le même après ça. Je peux vous le dire. Même si la vie reprend et qu'elle peut devenir meilleure, c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. On fermait dans une boîte. C'est l'horreur. Vous pensez vraiment que ça peut rendre un homme meilleur ? Je n'y crois pas une seconde. Ça rend fou. C'est tout. Ce programme est leur seule issue. Et chaque détenu à l'isolement peut y participer. Quoi qu'il ait fait. Bonjour à tous. Et au personnel. Je suis content de voir toutes mes équipes réunies aux côtés des détenus pour cette remise des certificats de réadaptation. J'aimerais commencer en disant aux détenus, certains d'entre vous ont passé beaucoup de temps à l'isolement. Ne l'oubliez pas. N'oubliez jamais que vous étiez tombés très, très bas. Souvenez-vous toujours du chemin parcouru. N'oubliez jamais d'où vous venez et les progrès accomplis. Félicitations à vous tous. Et félicitations aussi à mon équipe pour vous avoir aidé à aller aussi loin. Une fois de plus, bonne chance. On se recroisera sûrement quand vous serez en détention normale. Merci. Applaudissements C'est beaucoup mieux d'être dans le régime général. Mais c'est toujours les mêmes détenus, les mêmes gardiens. Et puis, c'est pas facile de se réadapter. Parfois, on a presque envie d'y retourner. C'est comme si on nous avait mis dans un trou noir pendant longtemps. Quand on en a marre de supplier qu'on nous sorte de là, on finit par s'y faire. Ça tape sur le système à un point qu'on n'imagine pas. C'est pas facile de se réadapter. Sous-titrage ST' 501 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 Dans cette cellule, on accumule tellement de colère qu'on a envie de se battre. Venez dans ma cellule, venez me frapper. Venez, je veux me battre. J'ai tellement mal à l'intérieur, je veux avoir mal à l'extérieur. Alors, arrêtez votre cinéma, allez-y, frappez. Dans cette cellule, rien n'a d'importance. Avant, je piquais des crises. J'ai balancé mes excréments sur les gardiens, sur les autres détenus, pour qu'ils fassent venir l'équipe d'extraction, qu'ils entrent dans ma cellule et qu'on se batte enfin. Pour me faire gazer, frapper, ligoter avec cinq points de contention. J'ai vu beaucoup de collègues se faire vraiment amochés en entrant dans les cellules. Genoux éclatés, chevilles, coudes, bras. Les détenus peuvent être très dangereux. Une fois, on s'est entendus avec plusieurs gars pour recouvrir nos fenêtres. On était en conflit avec l'administration. Ils ont fini par entrer dans ma cellule et on s'est carrément battus. J'adorais ça, vraiment. Comment ça ? Cet état d'excitation. Il faut se mettre dans un certain état d'esprit avant d'entrer dans une cellule pour se battre avec un être humain. C'est un combat. C'est ça. C'est un peu comme quand on marque un but ou qu'on fait un home run au baseball. Il faut être à fond. S'il faut faire usage de la force pour faire respecter le règlement, nous sommes prêts à le faire. Ce sont des criminels qui ont un passé extrêmement violent. Il faut en tenir compte. Mon travail à moi, c'est de garantir la sécurité publique et protéger mes équipes qui sont là pour protéger les détenus. Il faut voir la situation dans son ensemble. Quelle est la meilleure solution ? Qu'est-ce qui garantit la sécurité de tous 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 ? Maintenant, j'ai 35 ans. En gros, je fais de la prison depuis l'âge de 11 ans. Depuis, je n'ai pas passé plus d'un an et demi en liberté. Quand j'avais dix ans, en fait c'était le jour de mon anniversaire, mon père a quitté ma mère. Il m'a dit que c'était de ma faute. Il était saoul et il nous a collé tous ses échecs sur le dos. On passait de chez mon père et sa nouvelle copine à chez ma mère et son nouveau copain. Et aucun des deux ne voulait de nous. Ils ont fini par nous placer. Là-bas, il y avait un jeune de 17 ans qui a commencé à embêter mon frère, alors j'ai pris une queue de billard et je l'ai frappé en lui hurlant dessus. Je me suis fait virer de la famille d'accueil, ils m'ont placé en foyer. Et là-bas, un jour, ils ont servi des bananas split. Moi, j'en avais jamais mangé. Même aujourd'hui, j'en ai encore jamais mangé. C'est vraiment le truc qui fait envie à tous les gosses. Et le type n'a pas voulu m'en donner. Je suis devenu fou. Je me tue si tu m'en donnes pas. T'es pas assez courageux pour ça. Alors j'ai pris la fourchette et je me la suis plantée dans le poignet. Je devais avoir 11 ans. Ils m'ont emmené à l'hôpital et puis ensuite dans un autre foyer. J'ai commencé à faire des bêtises. J'ai volé une voiture, je me suis fait choper, envoyé direct en foyer pour jeunes délinquants où j'ai passé plusieurs années. On se bat tous les jours dans ce genre d'endroit. Je gagnais pas à tous les coups, au contraire même. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'école des gladiateurs. J'ai fini par sortir et je suis allé habiter avec ma grand-mère. J'ai essayé de faire l'armée, mais je devais au moins avoir 6 mois de liberté conditionnelle avant de pouvoir m'enrôler. J'ai bossé comme électricien à Charlottesville. Ça, c'était sympa. J'ai toujours été habile de mes mains. Ma grand-mère avait besoin de remplacer son poêle. Alors pour Noël, je suis en achète un à crédit. Mais entre temps, je me fais virer et je pouvais plus rembourser. C'était hors de question qu'ils viennent reprendre le poil de ma grand-mère. C'était la galère. J'avais plus de travail. Mais il y avait encore un truc que je savais bien faire. Je cambriole une maison, je vole deux pistolets, une Subaru Legacy Break toute neuve et deux ou trois autres bricoles. J'ai une arme, des munitions. Je file sur l'autoroute à 180 à l'heure. Je kiffe total. J'ai 19 ans. Comme j'ai bientôt plus d'essence, je m'arrête dans une station service, je fais le plein, mais j'ai pas d'argent. Je vais à la caisse, je prends un coca, je sors mon arme sous le nez du caissier. Donne-moi ton fric. Il sort des billets de son portefeuille, il me l'étend. Ouvre ta caisse, donne-moi l'argent. Il l'ouvre. Allez, donne le fric. Il me dit non. Si tu me le donnes pas, je te tue. Il me regarde dans les yeux et il me fait, je te crois pas. Je lui ai tiré en pleine poitrine. Il est tombé derrière le comptoir. Je me suis penché pour lui mettre deux balles dans le dos. Je suis passé derrière le comptoir. Je lui ai tiré encore six coups dans la nuque. J'ai pris l'argent et je suis parti. J'ai pris l'argent. J'ai pris l'argent. Sustati-parde du fossile ! J'ai prise l'argent enberoPérez. Elle existe toute la mêmeonte à cet floods qui essaimente C'est parti. On doit tenir nos engagements. Faire notre boulot. Même quand on n'est pas en forme, s'il y a des choses à faire, il faut les faire. Tout ce qui est prévu dans cet établissement doit être fait. Si on dit qu'on va le faire, il faut le faire. On attend d'eux qu'ils fassent ce qu'il faut. À nous aussi de faire ce qu'on doit faire. Je suis content de vous. Vous faites le métier le plus dur de tout l'état de Virginie. N'oubliez jamais ça. Aussi, n'oubliez jamais que vous travaillez dans une prison. Soyez vigilants. C'est un environnement particulier. Ces gars sont des criminels. Alors faites attention. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Qu'on soit directeur, gardien ou employé de base, si on veut tous rentrer tranquille chez nous le soir, il faut qu'on travaille en équipe. Qu'on soit unis. Mais pas unis contre les détenus. Il faut créer des liens avec eux pour les aider à s'améliorer. En tout cas, ceux qui le veulent. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu fais quoi quand on t'attaque ? Tu fais ce que t'as à faire ? Il n'est plus question de règlement. Quand j'ai su qu'ils allaient me remettre à l'isolement, j'étais en rage. Sachant que j'allais retourner à l'isolement à long terme, il a fallu que je mette mes idées en ordre. Parce qu'ici, on sait quand on rentre, mais on ne sait pas quand on sort pour retourner en détention normale. Je me sens que j'avais eu le pouvoir, et je me sens que j'avais eu leaćem en orde à la population. Je me sens que j'avais eu leaćem en oí, mais je me sens parlais. Qu'est-ce que j'avais eu l'impression que j'avais eu laissée ? Je me sens que j'avais eu laissée. Je me sens que j'avais eu l'impression que j'avais eu laissée. J'ai essayé de m'évader, c'est pour ça que je suis ici. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais en même temps, je ne suis pas un détenu violent. Et en 18 ans, je crois que je l'ai assez prouvé. Alors remettez-moi dans le régime général, je ne ferai pas de bêtises. Ok, j'ai fait un écart, j'avais plein de choses dans la tête à l'époque, mais je le regrette tous les jours, tous les jours. On n'oublie jamais vos actes, vous ne pouvez pas effacer le passé. Mais ce n'est pas fini, vous continuez à avancer. On ne sait pas combien de temps ça prendra, ni où ça vous conduira, mais vous avancez. Ouais. On m'a déjà dit ça. Mais je trouve que ça n'avance pas vite. Vous avez eu l'occasion d'avancer quand vous étiez en détention normale. Mais à l'époque, vous avez montré que vous n'étiez pas capable de saisir cette chance. Vous avez trébuché, vous avez commis une erreur. Et là, vous essayez de reconquérir cette chance. Moi, j'aimerais beaucoup avancer et quitter Red Onion. Et ce n'est pas juste... C'est parti. C'est parti. Moi aussi, je crois que j'aurais vraiment du mal à gérer l'isolement. Ne pas pouvoir bouger comme ça, je crois que ce serait très dur. Je crois que je ne me suis jamais demandé ce que ça me ferait d'être sous les verrous. How I would act if I was behind the door. J'ai tué un homme. Est-ce que j'aurais dû perdre la vie pour ça ? Je lui ai pris sa vie. Je l'ai enlevé à sa femme, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son travail. Qui sait ce qui est arrivé à sa famille une fois qu'il a perdu son magasin, son gagne-pain ? Mon geste a eu un tas de conséquences. J'ai pris la vie de cet homme. Est-ce que je suis assez puni ? À mon avis, non. Loin de là. Mais 7 ans, 8 ans d'isolement, ça ne marche pas. Ça me met encore plus en colère. Je suis encore plus frustré. Ça fait de nous des animaux en cage. Ça fait de nous des animaux en cage. Moi, je me fais ma propre télé-réalité. Mon show à moi. Je fais le chien de chasse. C'est pour m'occuper. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Et puis, comme j'ai des pensées suicidaires, ça m'aide à rester de bonne humeur. Dans cette cellule, on ne peut même pas regarder par la fenêtre. C'est une vieille technique pour torturer les gens. Ça finit par leur abîmer le cerveau. Le cerveau, il a besoin de sollicitations, comme les muscles qui ont besoin d'exercice. C'est pour ça que je cogne contre la porte. C'est un truc là, on a bien, il a besoin d'oublier. Sous-titrage MFP. Chaque jour se répète, toujours exactement le même. Dans cette cellule, tout seul, c'est comme si on n'était pas en prison. C'est comme si on était ailleurs. On est en dehors de la vie, c'est tout. Je ne sais pas si c'est l'espoir qui m'aide à tenir. Je crois que c'est juste ma force intérieure. Soit je trouve la force intérieure, soit je me tue. Je n'ai pas d'autre choix, donc comme je ne me suis pas encore tué, j'essaie de tenir. Je n'ai pas ta queue, je n'ai pas dekir, je n'ai pas d'air. Sous-titrage ST' 501 Les menottes et les entraves, je porte ça depuis 17 ans et demi. Ça fait long. J'ai passé plus de temps à l'isolement que d'autres gars qui sont en prison normale pour meurtre, alors que moi j'ai tué personne. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont dit de faire. Je me suis bien comporté, j'ai pas fait d'ennuis. Et je vois pas pourquoi ils peuvent pas me laisser sortir d'ici. Je vais mourir en prison, alors que ce que j'ai fait ne mérite pas la peine de mort. Le juge ne m'a pas condamné à mort. De quel droit ils le font, eux ? Me laisser ici pour le restant de mes jours, c'est une sentence de mort. La vie, ça vaut rien sans espoir. Alors à quoi ça sert de vivre, si c'est juste pour durer ? Je préférerais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je suis fatigué, je suis frustré et je me sens un peu faible. La dépression, en somme. C'est humain, où qu'on soit. Et comment vous gérez ça ? Par l'imagination. Je m'imagine que je vais dans toutes sortes d'endroits, je me crée des paysages entiers dans ma tête. Quand je ferme les yeux, je peins un paysage et je le vois. Et je marche dedans. Comme un décor en 3D sur ordinateur. Je fais ça tous les jours. Je croise les mains derrière la tête et je ferme les yeux. Je crée un paysage par ma volonté et j'entre dedans. Parfois c'est des lieux de mon enfance, comme les bois dans lesquels j'ai grandi. Quand ça chauffait trop à la maison, je m'échappais dans les bois. Là-bas j'étais bien, j'étais en sécurité. J'avais plus peur de me faire tabasser. Quand on marche dans une forêt, quand on escalade des montagnes, qu'on sent le tapis d'aiguilles de pin sous ses pieds, les branches qui frottent les habits, l'air frais, qu'on entend les écureuils qui crient parce qu'on est dans leur territoire, les oiseaux qui volent au-dessus de la tête, c'est la paix. On est bien. On sait que c'est pour ça que Dieu a créé le monde. Il ne l'a pas créé pour la violence, pour les conflits, pour le meurtre, le viol, le vol, pour les mensonges et la tromperie. Il ne l'a pas créé pour ça. Quand on est là, dans la forêt, tout seul, à 50 kilomètres de la personne la plus proche, on entrevoit vraiment ce qu'était le paradis sur Terre, ce que la vie devrait être. Votre propre utopie personnelle, c'est l'environnement idéal, c'est le seul endroit où j'ai été heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.